Bonjour à tous, pour ce nouveau tuto d'école à la maison, je vous propose qu'après avoir vu le planning et le générateur d'activités, on puisse s'intéresser d'un peu plus près à comment on organise son espace et comment on fait pour avoir l'espace et le cadre de travail le plus propice pour la concentration et la réussite. Tout d'abord, il faut une table, ça peut être la table de la cuisine, ça peut aussi être un bureau si vous en avez un à la maison, ça peut être une table basse dans le salon et même une table à repasser peut faire l'affaire. Le plus important, c'est vraiment d'être à l'aise, que les enfants puissent être assis, ils peuvent être assis sur une chaise, un fauteuil ou même par terre. Et ce que moi je vous conseille, c'est que ce soit toujours au même endroit si possible, qu'il puisse y avoir un endroit dans la maison qui est le bureau de l'enfant pendant la période du confinement. Ce sera beaucoup plus simple pour s'y mettre. Et voilà, je suis face à ma table et prête à commencer à travailler. Alors bien sûr, je ne vais pas pouvoir travailler dans ces conditions-là. Il va falloir que je prépare mon espace d'abord. Allez, on y va, on le fait ensemble. Alors, tout d'abord, on enlève les livres. On n'en a pas besoin. Ensuite, on enlève les décos un peu trop voyantes. Les enfants, c'est des éponges. S'ils voient quelque chose comme ça sur la table autour d'eux, ils vont passer un quart d'heure, vingt minutes à regarder cette déco et à s'en préoccuper avant de se mettre à travailler. Alors ça, on range. Tout ce qui traîne, qui n'a pas besoin d'être là, ça peut être l'occasion de faire un brin de ménage en même temps. Les jouets, tous les jouets, on les range. On se met d'accord avec ses enfants avant de commencer à travailler dans la pièce où on va travailler, sur la table où on va travailler. On range tout ce qui traîne, tous les jouets, ça va les déconcentrer. Alors, on les enlève. Les peluches, on les enlève. On enlève tout. Coloriage, on enlève. On les reprendra après si on veut. La cocotte, on l'enlève. Les cartes, tout ce qui peut déconcentrer l'enfant, on enlève de la table. L'enceinte, l'enceinte pour représenter la musique. Alors, à partir du collège-lycée, il y a des enfants qui vont réussir à travailler en musique, qui vont même réussir à se concentrer mieux en musique. Mais ce n'est pas trop le cas sur les enfants de primaire. Donc, quand ils sont petits, ils sont très très sensibles à toutes les distractions. Donc, si on peut essayer de faire en sorte qu'on soit dans un cadre calme pour travailler, ce sera beaucoup plus facile pour eux de se concentrer. Donc, on leur explique. Nous, en tant que parents ou en tant que frères ou sœurs qui n'avons pas besoin de bosser en même temps, il faut qu'on fasse un petit effort, au moins sur une heure ou deux, le temps que les enfants travaillent, essayer de limiter au maximum les distractions. Alors, l'enceinte, on l'enlève aussi. Les petits œufs en chocolat. Regardez, voilà ça. Pas qu'elle est passée par là. Les petits œufs en chocolat, je les ai mis parce qu'en fait, on ne le sait pas trop. On le sait assez peu connu. Mais le fait de manger du sucre juste avant de travailler pour des enfants, c'est une assez mauvaise idée. Ça complique énormément les choses pour eux en termes de concentration. C'est un excitant, en fait, naturel. Donc, si vous avez des enfants qui ont tendance à être un petit peu actifs et à avoir un petit peu de mal à se poser, à se calmer et à redescendre en énergie, surtout, essayez de ne pas leur donner de sucre. Ouh, ils tombent tous. Essayez de ne pas leur donner de sucre juste avant de bosser. Sinon, vous allez vachement compliquer les choses pour eux. Deux dernières choses assez importantes. La télé. La télé, si elle est allumée, en plus, s'il y a les images qui tournent, c'est hyper mauvais pour les enfants. Ils vont avoir du mal à se concentrer. Ils vont être un peu focalisés sur les images. Ce n'est pas le cas que des enfants, d'ailleurs. Mais en grandissant, on apprend un petit peu plus à prioriser et à gérer sa concentration. Donc, vraiment, si on veut faciliter la tâche à ces enfants et qu'ils sont obligés de travailler dans le salon ou dans une pièce où il y a une télé, on essaye de l'éteindre pendant le temps des devoirs ou au minimum, on éteint le son. Voilà. Et pour finir, le téléphone portable. Alors, c'est une question qui se pose un petit peu moins pour des enfants de primaire, encore que ça peut être le cas pour certains. C'est une énorme source de distraction pour tout le monde, parents y compris. Donc, on essaie d'encadrer un peu les enfants là-dessus. Voilà. Essayer de ne pas laisser le téléphone à proximité ou en tout cas de faire en sorte qu'il soit en silencieux ou un petit peu plus loin. Pas à portée directe des enfants et des jeunes pendant les temps de travail et ça facilitera la tâche à tout le monde également. Alors, ça y est. On a bien rangé. On a fait de la place. Maintenant, il va falloir préparer et sortir les affaires dont on a besoin. Alors, on n'oublie pas ces crayons, ces stylos. Des feuilles de papier pour le brouillon ou pour faire les exercices. On prend également ces cahiers, les cahiers des enfants. Donc, on vérifie avec eux quelle matière ils veulent travailler et à partir de là, on leur demande de sortir tout le matériel en avance. Ça fera gagner du temps, ça permettra d'éviter de perdre un quart d'heure ou de déconcentrer les enfants au milieu de l'exercice parce qu'ils n'ont pas sorti leur cahier. Donc voilà, c'est un bon exercice en plus à faire avec eux pour qu'ils deviennent autonomes petit à petit. On réfléchit ensemble à qu'est-ce qu'il faut qu'on prépare comme à faire. En ces temps de confinement, c'est un petit peu particulier. On a aussi souvent besoin de ceci. Il est un petit peu lourd chez moi. On aura un ordinateur ou une tablette ou un téléphone pour pouvoir suivre les indications données par les professeurs, trouver les devoirs sur les espaces numériques. Voilà, donc on essaye surtout avec les enfants de les inciter à installer tout leur espace avant de commencer la séance de travail. Ça vous fera gagner beaucoup de temps et ça leur permettra de rester concentrés pendant toute la durée de la séance. Alors voilà, si on a bien choisi son espace de travail, qu'il est toujours plus ou moins le même au cours de la semaine, qu'on fait en sorte de bien arranger, de bien organiser l'espace pour enlever toutes les distractions possibles et qu'on demande aux enfants de sortir et préparer toutes leurs affaires pour travailler, on est déjà dans de très bonnes conditions pour se mettre au travail et pour réussir à se concentrer. C'est une manière d'aider vraiment vos enfants pour l'école à la maison. Avant de vous quitter et pour conclure ce tuto qui aura été un peu plus court que d'habitude, mais sur un sujet hyper important, je voudrais vous proposer de vous montrer, de vous expliquer un petit exercice de respiration hyper simple, hyper facile à faire avec les enfants pour justement pouvoir permettre de les canaliser, de les calmer un petit peu. Voilà, et ça permet d'être prêt et dans de bonnes dispositions pour travailler. Si jamais vos enfants sont un petit peu éparpillés, ont un peu de mal à s'y mettre, n'arrivent pas à se concentrer, voilà, vous pouvez faire cet exercice hyper simple, vous pouvez le faire avec eux, ils peuvent le faire tout seuls, c'est vous qui voyez, et ça peut vraiment aider à les calmer, à les poser, et ils seront dans de meilleures conditions pour travailler après. Alors c'est vraiment très très simple, je vais essayer de vous montrer, c'est des exercices de respiration qui fonctionnent également avec des gestes, ce qui marche plutôt bien avec les enfants, puisque faire respirer les enfants, c'est pas toujours facile. Donc je vais vous montrer. Sur chaque inspiration, vous allez demander à vos enfants de dessiner avec le doigt en l'air. Vous allez donc leur demander de dessiner avec le doigt dans les airs, comme la partie qui monte d'un triangle, comme un trait qui monte pour dessiner un triangle, voilà, une montagne ou quelque chose comme ça. Donc, à chaque inspiration, vous allez demander à votre enfant de monter tout en haut de la montagne. Et à chaque expiration, vous allez demander à vos enfants de descendre tout en bas de la montagne. C'est mieux s'ils font l'expiration par la bouche, ça permet de le poser encore plus. Donc je vous remontre. Là, je le fais en tout petit pour que ça se voit dans la caméra, mais l'idée, c'est que les enfants, ils puissent se faire debout et avoir vraiment le bras tendu en face de haut. Je vais vous montrer. À partir de 10-11 ans, vos enfants ou vos ados sont capables de faire l'étape d'après de cet exercice. Donc ça s'appelle de la cohérence cardiaque, de la cohérence respiratoire, pour info. Et ils peuvent faire l'étape d'après qui consiste à bloquer la respiration. Donc du coup, on n'est plus sur une montagne, on est plutôt sur un carré ou un créneau comme en haut d'un château fort. Je vous montre. On monte, on inspire. Ensuite, on fait le haut et on bloque la respiration pendant ce temps-là. Et après, on expire en redescendant. Voilà ce que ça donne. C'est beaucoup plus efficace. Par contre, c'est vraiment limité à partir de 10-11 ans parce qu'on déconseille fortement de faire des exercices où on bloque la respiration avec des enfants plus petits qui ne seront pas forcément capables de penser tout seuls à re-respirer après, ce qui est quand même un petit peu embêtant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça peut rendre service à certains. La semaine prochaine, on va s'intéresser plus précisément à des exercices à faire avec les enfants pour travailler sur la concentration et sur l'attention, qui est vraiment quelque chose de difficile pour beaucoup d'enfants, surtout quand ils doivent travailler à la maison. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt !